Salut tout le monde, c'est Mega Explosion, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty World, World 2, pour le 46ème épisode de Millie Générale avec toutes les armes, et oui Mega Explosion ça va être au bazooka aujourd'hui, le bazooka M1 je crois, je crois que c'est son nom exact, mais bon au pire on s'en fout un peu, ça va être compliqué hein, je vous avais déjà fait du coup le Panzer Shrek, d'ailleurs si je dis pas de conneries, le Panzer Shrek c'était sur Excavation encore, mais décidément, ce reste la map des Explosives, ça s'était très bien passé, sauf que bon le bazooka c'est pas forcément les mêmes dégâts, donc je suis pas forcément confiant, surtout que c'est pas des petits levels en face, donc on va essayer de faire un maximum de kills possible, mais il se peut que ça soit compliqué, parce que quand il y a un niveau 230 déjà, ça fait un peu peur, donc on va voir ce que ça donne, mais 10 kills, c'est peut-être un peu bas comme objectif, mais 10 kills ce serait déjà un bon commencement, après on verra, on verra, bref c'est parti, j'ai pas fait de game des chauves, c'est pour ça que je me dis, je sais pas trop ce que ça peut donner quoi, et bon vu que j'ai jamais trop utilisé le bazooka dans cette fonction de tuer des adversaires, ok par contre s'il y a un mec déjà qui est bouclier anti-explosion, ça va me faire un peu chier, parce que pour l'heure il est un peu intuable le gars, ok, le premier kill, ça fait plaisir, oh non lui, lui de toute façon c'était le bouclier anti-explosion, donc vaut mieux qu'il me tue direct, au moins c'est fait, quoi, quoique non, il est division commando, donc non c'était peut-être pas lui, parce qu'il faut qu'il soit division blindé, j'ai même pas le temps de tirer, tu vois, c'est tellement long, je suis tellement lourd, je suis tellement long, pourtant il est moins lourd que le Pandora Shrek, mais la mine, mais il en reste tout de même très lourd, ah normal, c'est un lanceur, il est passé où lui par contre, il est tellement, non il est pas là, il est parti, moi qui pensais, ah, il est là, ça va en vrai, il tue bien, moi je pensais que là par exemple j'aurais mis à une marqueur, même pas, il est peut-être meilleur que ce que je pense, par contre, non mais lui il est, comment ça se fait, je comprends pas, c'est Planquet qui offre une protection aux explosions ou quoi, normalement c'est la division blindée si j'ai pas de conneries, moi tout ce qui est protection aux explosions, je m'y connais pas trop, mais même, je crois que c'est ça normalement, non, non, putain, j'ai pas le temps de tirer, j'ai tiré mais bon ça va pas comptabiliser comme vous avez pu le voir quoi, bon là par contre je t'ai vu la mine, ça va être complexe, ça va encore le premier qu'à 4 je me dis, oh ouais mais non, lui il me fait chier Hunter Lee, parce que déjà je pourrais jamais le tuer, avec son putain de bouclier là, il est intuable, si en plus il me tue à chaque fois dans le dos comme ça, non, bah non, ça va pas le faire, bon là c'était que la première fois mais, what ? alors on est d'accord quand même que cette explosion était littéralement sur lui, mais attends mais c'est si abusé que ça par contre, bouclier anti-explosion, vous avez vu, ça lui a protégé quand même de deux roquettes là, bon ça va, je l'ai tué en coup de crosse après là, mais, what ? c'est si puissant que ça ? c'est abusé, oh, gros turn, mais non mais c'est lui, il y a que lui dans la map, c'est pas juste, bah attends on est combien, on est 7, donc il y a 6 adversaires, pourquoi à chaque fois je tombe sur lui là, une chance sur 6 de tomber sur lui, non, 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 parce que je pense que ça, enfin ça a l'air pour l'instant en tout cas d'être le seul qui est en bouclier ton explosion, donc, le seul qui peut poser problème, il est passé où lui là ? il fait le tour avec moi ou quoi ? je sais pas, parce qu'il y avait le mec qui me tirait dessus là, il dit, ah, putain, et là de toute façon ouais, quand je vois le mec trop en retard comme ça, c'est fini hein, le temps que je vise, je tire, enfin, ça vise automatiquement en fait, quand je tire c'est mort, putain, les mines, heureusement que j'ai le réflexe à chaque fois de les esquiver, non mais toi, non, le coup de crosse il est pas passé, non, lui je suis obligé en fait de l'avoir en coup de crosse, c'est le seul moyen de l'avoir, je peux pas le tuer sinon, rien que ça, tu vois, c'est ultra handicapant, déjà que le mec il soit comme ça là, c'est trop un gros handicap, c'est lui, c'est lui mais c'est bon, coup de crosse, ça va, j'ai un peu repéré son skin, maintenant dès que je le vois j'essaye de le coup de crosse hein, on va on rentre plus dans les petits méfaits là, non, 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 on rentre dans les détails, putain mais c'est lui, oh mais genre je l'ai eu, bah là ouais, il s'était pris des balles je pense que c'est ça, oh la la, bon, on part au bouclier hein, je lui voyais pas d'inconvénient à cela, oh quoi que, attends, on va gratter quelques kills à Volstorm Gewer, c'est pas interdit, c'est pas interdit, j'ai plus de mune, que voulez-vous que je fasse, on va gratter des kills à Volstorm Gewer, oh non, j'aurais peut-être dû essayer de recharger, même si je pense que je serais mort aussi, non mais c'est mieux, c'est mieux comme ça, je vais pas faire une game à Volstorm Gewer non plus, vaut mieux que je meure direct hein, c'est mieux comme ça ouais, putain j'ai eu peur qu'on me vole le kill là, ouf, par contre les coups de crosse c'est vraiment des kills au bazooka, ça par contre c'est comptabilisé hein, que ce soit, bon effectivement dans le cadre de la vidéo, mais même hors vidéo je sais que c'est compté dans les kills, quand tu fais des coups de crosse à l'arme, sur les derniers Call of Duty c'est toujours comme ça, what ? oh il a peut-être changé de classe hein, ce serait con quand même vu qu'il sait que je joue full bazooka mais, parce que ça fait deux fois que je le one-shot et là par contre c'était pas pris de dégâts, c'est pas possible, et bah ça se passe bien, je suis premier pour l'instant, enfin bon ça avait été le même scénario pour George Shrek, finalement j'avais pas, je crois que j'avais fini deuxième peut-être, je sais pas, mais j'avais pas gagné au final en tout cas, donc là, je pense pas que je vais gagner hein, mais en maintenant comme ça les choses, déjà je passe les 20 kills, moins que ça c'est déjà très bien, si je passe les 20 kills, y'a pas un mec là ? oh non, tir croisé, putain j'ai cru avoir le kill, non même pas, c'était une putain d'assistance tir croisé, et ouais je crois vraiment qu'il a changé de classe hein, il est trop sympa, il a eu pitié de moi ou quoi ? il est trop sympa, le mec il change de classe, il me laisse la roue libre, allez on prend la MG15, c'est sûr qu'après si je ramasse des armes dès que j'ai plus de mun, ça me pourrait peut-être me permettre de gagner, mais c'est ce que je vais faire, je vais pas me gêner hein, je vais pas me gêner du tout moi hein, eh oh je suis au bazooka là, c'est juste histoire d'eux après hein, mais je crois de toute façon à temps, ah oui mais non j'ai pas pierre, donc ça fonctionnera pas, mais là normalement si j'avais pierre, et que je faisais des kills, avec l'arme, une arme non explosif, je peux récupérer après des mun explosifs, tant que je fais des kills en fait sans explosif, ça récupère du pierre, je crois que du coup ça récupère le pierre également pour, pour le bazooka quoi, enfin pour le lanceur en général, donc ça c'est pas mal, et là on va comme se suicider hein, parce que bon, on va passer au bouclier, ah merde j'ai plus mon bouclier, on va passer à Semtex, alors on va passer au coup de crosse, bon tiens, eh coup de crosse, oh barjarty, j'avais pas vu en plus sur série moi, oh bah si, bon c'est très bien, vas-y on continue hein, voilà là je suis mort, il m'a pas vu, oh il m'a pas vu, mais en vrai ça enchaîne bien les coups de crosse en plus le bazooka, regardez ça, c'est ultra rapide, là par contre je suis mort, oh quoique, quoique j'ai une idée, regardez l'autre derrière là, je passe derrière lui, regardez ça, il y a moyen d'avoir le kill, en plus il s'est retourné, excellent, ah là j'ai récupéré, ah mince j'allais récupérer des mules là, justement, oh et comme par exemple, quand je récupère des mules je meurs, ce timing est assez aléatoire, vas-y je vais poser mes séries de points, parce qu'il y a moyen de gagner au bazooka, ça n'a aucun sens, même si j'aurais fait des kills, avec mon arme à feu, enfin avec des armes à feu ramassées comme ça, j'aurais quand même peut-être gagné là, je ne sais pas où le mettre par contre, on va le mettre là, normalement j'aurais au moins un kill, j'espère, yeah c'est bon, le kill est validé, le deuxième kill est validé, what, là lui par contre il n'est pas mort, enfin il n'est pas mort, il ne s'est même pas fait toucher en fait, oh bah je suis à 27, rendez-vous compte que là, je vais sûrement gagner une mêlée générale, au bazooka, alors oui, ça se décribise un peu la chose, que j'ai fait 5 kills on va dire, à l'arme à feu, ouais c'est ça 5 kills, non 4 kills, je vais faire un kill à la Volstomgear, et 3 à la MG15, mais mise à part ça, mise à part ça, c'est un total bazooka, et c'est hitpoint, mais c'est hitpoint, je vais le débloquer, je vais le réutiliser, non, allez lui vite, on va le rocher, non, c'est un autre, c'est pas lui, c'est pas l'autre là, c'est pas le lit, ou je sais pas quoi, imagine j'arrive pas à faire mes 2 derniers kills là, ce serait con, non non c'est pas possible, je n'envisage pas une telle chose, il faut le faire là, j'ai pas tout fait ça pour rien, il faut gagner maintenant, ok regarde lui là, non, putain je le sens pas, je le sens pas, vite 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 vite, vite vite, vite vite, scade, putain, non, mais c'est une blague, il commence à camper, pourquoi il campait pas avant, il campait pas avant, c'était tranquille, il commençait pas à camper, ok j'ai vu un mec, il va sûrement débouler par là, non, yes, allez un kill, the last one, oui, non, j'ai gagné une melee générale, au bazooka, j'ai gagné une melee générale, au bazooka, what the fuck, alors ça, je crois que c'est l'un des plus gros exploits, que j'ai fait, dans toutes mes melee générales, sur les 7 saisons, du coup j'ai un kill black ops 4, sur les 7 saisons, je crois que c'est le plus gros exploit, que j'ai sorti, j'avais fait des exploits, sur la W, je crois, je sais plus avec quelles armes, mais j'avais fait des exploits, je sais plus avec quelles armes, c'était peut-être au bouclier, je sais plus, mais celui-ci quand même, au bazooka, surtout que le mec, il est niveau 230, finalement j'ai pas l'impression, il fait du 25-23, il était pas si fort, et l'hôte Hunter Lee, il a changé sa classe, il m'a permis de le one shot, sinon j'aurais peut-être pas gagné non plus, la vue libre, oh là là, c'était l'un des meilleurs épisodes, je crois, rien que pour World War 2, c'est peut-être le meilleur, parce que là, ouah, mais tellement, ouah, j'ai gagné au bazooka, genre de truc irréalisable, parce qu'à chaque fois, que je lance des épisodes comme ça, je me dis, bon, il y aura pas de victoire, mais on va sûrement s'amuser, ça c'est toujours le cas, mais la victoire, c'est jamais le cas par contre, ouah, je pense vraiment par contre, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que c'est vraiment la première fois, que je gagne une melee générale, avec un lanceur, ça je l'avais jamais fait, je pense pas rare, non, non, je pense, même pas sur la W, même si sur la W, j'avais fait des expos, non, j'avais pas fait, par exemple, de victoire au Maem, ou au Maus, oh là 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 là, melee générale gagnée, ou bazooka, bon, bah on va en parler de ce bazooka, du coup, moi j'allais dire qu'il était nul, mais finalement, après ce gameplay, on va peut-être changer un peu les propos, on va dire qu'il est vraiment bien, très très bien même, mais c'est vrai que du coup, pour moi, bah le bazooka, c'était plus, bah plus limité, par rapport au, au petit Panzer Shrek, parce que bah déjà, quand tu regardes les stats, c'est pas les mêmes dégâts, mais finalement non, donc il me paraît quand même plutôt bien, pour tuer des adversaires, alors clairement, par contre le bazooka, pour les véhicules, oh quoi que non, en fait ça va, ça va, c'est juste que, il est moins précis que le Panzer Shrek, mais ça peut aller aussi, mais là on est plus dans la perspective, de toute façon tuer des ennemis, déjà je vais quand même vous lire la description du coup de l'arme, c'est un lanceur anti-aérien précis, bah pourtant je trouve quand même plus précis, le Panzer Shrek, après bon voilà, je sais pas, pour moi il est plus précis, pour les avoir monté les deux en diamant, quand même, enfin en or, oui quand même, mais regardez les dégâts, c'est ça en fait que je m'étais dit, du coup en regardant ça, c'est que je m'étais dit, bah attends, Panzer Shrek, il a 10 de dégâts, je mettais quand même des fois des inmarkers avec, bon du coup, le Bazooka ça a été un peu de la merde avec ses 8 de dégâts, finalement non, finalement non, parce que là on a vu que c'était quand même très efficace, bon la portée après ça a pas vraiment d'incident je pense là-dessus, précision, ouais c'est vrai que le Bazooka en a plus, pourtant moi quand je jouais avec, quand je détruisais des side points, j'avais l'impression que des fois le Bazooka ça partait un peu plus en couille en termes de roquettes, plutôt que le Panzer Shrek, donc ça c'est plus une impression du coup, la cadence est la même après, donc ça ça change pas, donc c'est vraiment les dégâts tu vois, normalement tu te dis du coup le Panzer Shrek est meilleur, même s'il paraît un peu plus lourd, et après on a pas de stade justement sur la lourdeur, donc ça c'est plus en termes d'appréciation, mais même hein, je suis persuadé que le Panzer Shrek est plus lourd, donc ça ça donne un avantage quand même pour le Bazooka, mais ouais c'est vrai que du coup je suis étonné à ce niveau là, parce qu'il a moins de dégâts, et pourtant j'en ai pas mis beaucoup des inmarkers, sauf sur les forcément boucliers anti-explosion, sinon dès que j'étais sur le mec pour la roquette, il mourait instant, il y avait pas d'inmarkers, donc bon, c'est le mystère du Bazooka finalement, il est quand même très efficace, donc pour la classe, je crois que c'est exactement la même que pour le Panzer Shrek, division cavalerie pour profiter du bouclier, comme ça ça me protège le dos, voilà on prend un peu moins de risques, entraînement de base lancé, forcément c'est indispensable, parce que ça te permet du coup d'avoir plus de munitions dans ton lanceur, premièrement, mais également du coup ça te permet de faire plus de dégâts, tout simplement, et oui c'est vrai du coup non c'est pas l'histoire de pierre, c'est directement avec lancé que tu récupères les munitions du coup voilà, donc c'est ça, récupérer leurs munitions sur les ennemis tués sans explosif, mais du coup c'est bizarre que j'en avais pas récupéré avant, parce que du coup j'en avais tué sans explosif, genre à la MG15 et tout, mais pourtant non j'avais pas une munition, c'est bizarre, j'étais peut-être pas passé bien sur les cadavres, je sais pas, mais voilà, ça c'est indispensable en tout cas lancer, donc le Bazooka bien entendu après, et bon, tu peux prendre la petite Semtex, ainsi que la NO-609 britannique, je pense que c'est le meilleur combo, donc voilà, pour la classe, en prolongement de cela, on a les save points, donc toujours pareil en termes de combo, le drone d'ombazone barrage d'artillerie, et même au Bazooka, tu peux les obtenir, c'est ça qui est extraordinaire quand même, donc voilà, facile à sortir, plutôt efficace, ça fera vraiment le taf, donc voilà, c'était le dernier épisode finalement fun, vraiment avec des armes un peu, avec lesquelles tu peux pas vraiment faire de très bonnes choses, et pourtant, et pourtant, mais voilà, c'était le dernier épisode, parce que maintenant il restera des armes un peu plus sérieuses, à faire, il reste déjà plus que du coup, 6 épisodes, si je dis pas de conneries, oui, normalement c'est ça, il reste 6 épisodes, on est vraiment à la toute fin de la série, aïe 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 aïe, mais voilà, j'ai bien conclu finalement ce dernier épisode, what the fuck, en gagnant, mais j'y crois toujours pas, cette victoire, pincez moi je rêve, pincez moi je rêve, en tout cas, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu, surtout là, pour cette victoire complètement inattendue, what the fuck, c'était le cas du coup, lâchez un max de like, de commentaire, de partage, ça me fera extrêmement plaisir, c'est la petite récompense, surtout pour cette victoire, je le répète encore une fois, et moi je vous dis du coup bye, tout le monde, oh yeah !